...invité pour en parler. D'abord, Verlain, Kaisamba, porte-parole de la génération Fachi, à mon extrême droite. Et puis, Mouindo Zangui, cadre de Ensemble, il est à ma droite. Et de l'autre côté, à gauche, je reçois Carlos Moupili, acteur de la société civile. Il est également juriste, avocat, et Claudel Chikamba, analyste politique. Tous sont là, c'est le FCC. Merci d'être venu. On ouvre ce débat. La coalition cache FCC. L'improbable. Est-ce que ça va venir ? Est-ce que ça viendra ? Avec quel programme, Fachi ? Le président de la République l'a annoncé à Maputo, plutôt à Windhoek, la capitale amibienne. On commence avec vous, Claudel. Merci beaucoup pour l'invitation que vous avez bien voulu nous donner pour cette émission. Premièrement, c'est que c'est une question qui est en train de défrayer la chronique. Et pourtant, la réponse est très claire. Déjà, vous savez que le dernier discours à la nation congolaise de Joseph Kabila était très claire. Il y avait une coalition de forces progressistes contre les forces prédatrices. Et donc, cette coalition avec des idéologiques d'abord en ce qui concerne le nationalisme sur la protection des intérêts de la République. Et donc, le FCC s'alignait déjà par la voie même de son autorité morale dans une sorte de combinaison d'esprit avec le cash. Et puis, cela s'est concrétisé par la suite, n'est-ce pas, avec notamment les discours même du président de la République, une fois déjà élu sur le podium devant les partisans de son parti politique. Il a été très clair. Il a dit que Joseph Kabila est le partenaire de la détermination démocratique. Et donc, les termes qui ont été posés sont clairs. Alors, aujourd'hui, le débat qui se pose, qui est en face de nous, c'est que les gens veulent savoir est-ce que finalement, les 350 quelques députés du FCC, est-ce que ces députés-là vont être rejoints, n'est-ce pas, concrètement par les députés de l'UNC et de l'UDPS pour former finalement une grande majorité parlementaire. C'est en fait, ça le vrai débat pour le moment. Mais, écoutez, le débat de ce côté-là, il est tout simplement parlementaire et il va se poser au moment convenu. Parce que si chez nous, le vrai problème, c'est de mettre souvent la charrue avant le bœuf. Mais en ce moment déjà, du point de vue idéologique et même politique, vous voyez que les deux acteurs clés qui sont à la base même de cette coalition des deux esprits, coalition des étoiles, Joseph Kabila et Félix-Antoine Chilombo-Chusekedi, se réunissent à tout moment. Ils se concertent à tout moment. vous avez donc déjà là-bas la coalition. Vous avez donc déjà l'unité d'esprit. Vous avez déjà donc là deux personnes qui se mettent sous le même atelage et qui foncent et qui marchent donc dans le même sens. Alors, on a les décors de cette coalition et pas encore la coalition comme donc une coalition des faits, l'UDPS, plutôt la génération Fatih. Nous sommes donc au cash. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Chikamba que le problème qui se pose maintenant, c'est celui de vous, vos députés, députés cash, UNC, UDP, est-ce qu'ils vont rejoindre ceux de la majorité, l'ancienne majorité ? Est-ce que le problème peut se poser en tel terme ? Ben, vous dites est-ce que ce sont les députés cash qui devraient rejoindre les députés de l'ancienne majorité présidentielle qui est en train de se réorganiser maintenant dans FCC ? Mais pourquoi pas l'inverse ? Pourquoi vous ne dites pas est-ce que les députés de la majorité, ex-majorité présidentielle bien sûr, FCC, pourraient-ils rejoindre le camp du président de la République ou former cette coalition et gérer le pays ? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce qui doit être appliqué dans ce pays suivant notre constitution, c'est la politique du président de la République. C'est lui qui a été élu à travers toute la République par rapport à son programme, par rapport à son projet de société. Alors vous dites que le programme du président, c'est celui qui va être impératif. Qui va prendre la primauté et non pas celui du FCC. Non, ça ne peut pas être celui du FCC. C'est le programme du président de la République qui doit être mis en place par le gouvernement qui sera une symbiose de FCC ainsi que de cash. La coalition, parce que la question c'est coalition ou cohabitation. Mais on l'a dit. Est-ce que le président Félix Sisekedi l'a dit comme ça en Namibie ? Oui, mais le président Félix Sisekedi l'a dit d'abord dans son discours d'investiture. Et c'est ce qui avait été dit la veille aussi par le sénateur Joseph Kabila. Nous voulons une coalition et non une cohabitation. Pourquoi ? Parce que nous devons tous regarder dans une même direction afin de pouvoir sauver ce pays. Nous allons voir dans les jours à venir, parce que la question était va-t-il nommer un informateur ou pas ? Eh bien, aujourd'hui, il a déjà annoncé qu'il va nommer un informateur qui va mettre en place cette coalition afin de baliser le chemin vers le développement du pays. Carlos Mopili, nous sommes à la société civile. Quelle est votre lecture ? On sent qu'il y a des pics. Némi Mouilania dit voilà, la majorité est là, elle est infaite et généralement, le Premier ministre doit sortir de cette majorité. On l'a vu à Kinga Kati autour de l'autorité morale. Et à Windhoek, le président de la République dit qu'il va nommer un informateur pour identifier la majorité parlementaire. On sent que cette coalition souffre déjà. Est-ce que c'est votre lecture des faits ? Oui, merci. Je remercie d'abord pour l'invitation. Chez nous, nous sommes en train de nous inquiéter. parce que pendant que ce genre des contradictions, ça peut profiter, surtout aux impérialistes. Et nous voulons avertir les politiques de faire attention. Maintenant, vous trouverez que lorsque les gens discutent sur des choses, c'est comme s'ils ne maîtrisent pas certaines terminologies élémentaires des sciences politiques, lorsqu'ils ont dit que le président de la République n'est pas élu sur base d'un programme, mais plutôt sur base d'un projet de société. Qu'est-ce qu'est un projet de société ? Qu'est-ce qu'est un programme politique ? Le projet d'une société, c'est une vision qui définit les axes prioritaires que les candidats présidents de la République veulent donner solution. Donc, ça se présente d'une manière générale. Mais une fois élu, c'est son premier ministre, étant le chef du gouvernement, qui transforme cette vision, ce projet de société en programme. Le programme, c'est ça, cet agenda qui planifie des activités d'une manière chronologique. C'est ça. Donc, vous comprenez que c'est des terminologies et les gens doivent fournir les formes. Deuxième chose, de notre côté, on parle, le président ne doit pas nommer un informateur parce qu'il y a déjà la majorité. OK. Je vais le prononcer sur deux manières. D'abord, c'est la compréhension juridique des concepts. Et aussi, je vais entrer dans l'histoire politique dans ma fourchette des temps. Nous sommes ici, le siège de matière, c'est l'article 78 de la Constitution. Qui dit le président de la République qui nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation des Célessis. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité avant d'identifier une coalition. Première tâche, la compréhension juridique des concepts. Qu'est-ce qu'on attend de majorité parlementaire selon l'article 78 en droit public ? Ici, il s'agit d'un parti politique ou d'un rédoubement politique qui a atteint la majorité parlementaire comme Conaco en 1964. Parce que des plateformes comme la Mouca, Cache et FCC n'ont pas une nature juridique mais ils n'ont aucune valeur politologique ou sociologique. Parce que nous nous référons à la loi pour ta statue des partis politiques qui ne se limitent qu'à reconnaître un parti politique ou bien un régroupement politique. Deuxième chose, par rapport à la coalition, il faut faire la différence entre une coalition et une cohabitation. On parle d'une coalition lorsqu'il y a le parti ou le régroupement politique, un large régroupement des partis politiques qui ont en commun des idéologies. Le cas par exemple du Cache et du FCC, tous sont des tendances de gauche. Ce sont des partis socialistes. Là, on parle de la cohabitation et de la coalition. Mais la cohabitation lorsqu'il y a des partis de gauche qui doivent cohabiter avec les partis libéraux, par exemple, des droites. Mais je termine par l'histoire politique de notre pays. Le monde avait une majorité relative avec le MNC. Il a coalisé avec les autres et il a été nommé informateur avant d'être formateur. Nous sommes en 2006 avec A1P, Palou et Idemo. Il y avait déjà sur le placard avec des accords qui avaient aussi des valeurs sociologiques comme le FCC aujourd'hui. Mais Antoine a été nommé informateur avant d'être nommé formateur. Nous sommes en 2011. Il y avait aussi une majorité qui était aussi présentée d'une manière sociologique avec un accord. Et le président de la République était Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila a nommé un informateur Kouagyalo alors que Kouagyalo était dans la majorité parlementaire pour nommer après Matata Ponyo comme formateur du gouvernement. Et voilà votre tendance pour cette première prise des paroles. C'était Charles Mondo Simba qui avait été nommé informateur. Alors merci pour la précision. À l'ensemble quelle est votre lecture de ce qui se passe maintenant ? D'abord vous retrouvez le président Félix Tisekébi est-il sur la bonne voie quand il promet qu'il va nommer un informateur ou le FCC a raison de dire pour l'instant on ne peut plus perdre le temps la majorité est là elle a été à Kinga Gatti il faut maintenant qu'on nomme un premier ministre. Vous savez la difficulté qu'il y a maintenant c'est tout ce qui nous avait dénoncé depuis le début qu'il y a eu un accord avant la proclamation des résultats et cet accord l'élie. En fait qu'est-ce qui se passe ? Le président Kabila a fait ce qui n'a pas été élu correctement vous savez ce qui s'est passé Fahilou a été élu il y a eu un arrangement entre les deux pour dire voilà tu deviens président mais tu dois respecter ce nombre de principes je voudrais y aller très rapidement je reviens à ça pour dire vous nous ramenez je ne vous ramène pas dans ce débat là ce n'est pas un vieux débat mais tout ça ça va être la conséquence de cet arrêt vous avez déjà pris vous avez déjà constaté l'élection qui va y arriver pourquoi je le dis c'est parce que sur le plan constitutionnel il n'y a pas débat le président Félix doit désigner un informateur il n'y a pas débat il n'y a pas de majorité clairement établie à l'Assemblée nationale puisqu'il n'y a aucun regroupement politique ou un parti politique qui a eu plus de 250 sièges donc il n'y a pas débat sur ce plan là il n'y a pas débat mais pourquoi le FCC revient et impose il dit voilà nous avons signé un accord et dans cet accord le premier ministre doit venir du FCC et donc ils savent que la classe politique congolaise est à ce qu'elle est si le président Félix désigne un informateur il est possible que certains groupes qui sont du FCC aujourd'hui ou qui étaient du FCC hier acceptent de former avec la sienne opposition une autre majorité entre que le FCC et à ce moment là le PPRD va se retrouver dans l'opposition c'est ça le problème donc de marier un accord préélectoral qui a été signé pour désigner le président et les exigences de la constitution qui veulent que le président désigne un informateur donc je voudrais vous le dire et le répéter il n'y a pas débat on ne peut même pas faire le débat la constitution elle est claire il n'y a aucun parti politique ni regroupement politique qui a obtenu la majorité ce que le FCC a fait à Kunga Kati c'est encore gravissime en fait le président de Kabula s'est substitué en informateur et ça fait rire tout le monde il sait ce qu'il a fait à 2011 à 2006 alors que la MP ou la MP avait déjà une majorité claire sur la table on lui a dit il n'y a pas un regroupement ou un parti politique qui a été à 2006 c'était le PPRD qui avait 111 députés ce n'était pas la majorité à 2011 le premier parti politique c'était encore le PPRD avec 65 ce n'était pas la majorité il a été obligé même si c'était la même plateforme il a été obligé de désigner un informateur je le répète on est embarrassé tout le monde est embarrassé et le président Félix l'a dit à Mundo ce qui est gravissime qu'il y a eu des pourparlers avant même l'élection avant la proclamation du président de la République dans laquelle ils ont discuté sur la coalition au gouvernement avant même la proclamation du président de député de député avant de passer la parole à Claudel Tchikamba pour raison d'une donnée tétée ce que vous resituez de Windhoek vous avez des preuves non mais le président a dit il a parlé en anglais il a dit il a eu de pourparlers entre et le FCC et j'ajoute d'ailleurs il a dit ça n'a pas concerné l'élection mais ça a concerné la position pacifique du pouvoir et ça a concerné aussi les discussions sur la formation du futur gouvernement des coalitions mais ce qui est grave c'est que ça a été fait avant qu'il soit proclamé Claudel Tchikamba qu'est-ce qui fait redouter le FCC est-ce que vous êtes dans cette logique que le FCC a peur du vagabondage politique pas du tout vous notez avec moi des certains députés vous notez avec moi qu'il y a beaucoup de contradictions dans les propos de l'honorable Windhoek pourquoi premièrement je vais aller point par point n'est-ce pas c'est qu'il dit d'abord en définitive c'est tout à fait faux les médias ont été là les médias ont relayé c'est que le président de la République a dit il n'a pas dit qu'il y avait une il y a eu des discussions préalables avant même qu'il ne soit proclamé le président de la République le président de la République a été clair il a parlé qu'il faut qu'il y ait un informateur il a appris qu'il y avait des gens qui s'étaient réunis quelque part mais il faut un informateur pour clarifier c'est tout à fait normal parce que la norme constitutionnelle l'article 78 dont a parlé mon co-débatteur de gauche l'article 78 c'est une norme constitutionnelle et donc obligatoire et impérative alors à moins que l'honorable à moins que l'honorable ignore certains une autre précision détail il dit que Kabila Joseph le rappel des troupes il s'est substitué à l'informateur je voulais le rencontrer sur ce moyen là je voulais le rencontrer sur ce moyen là mais c'est très grave honorable ce que vous avez dit sur ce plateau est-ce qu'il est interdit aujourd'hui à un chef de famille politique de réunir ses membres et de leur parler c'est très grave l'informateur est nommé dans les contextes tels qu'établis par la constitution c'est-à-dire c'est une personnalité désignée par le président de la république qui lui confie une mission claire une mission légale identifier la majorité parlementaire monsieur Kabila ne s'est pas rendu il ne s'est pas rendu au parlement pour identifier la majorité parlementaire monsieur Kabila n'a pas invité le député membre du cash membre de la mouka pour savoir si il est la mission de l'informateur c'est quoi je suis quand même désolé qu'un honorable député national parle de ce genre de choses dans ces termes aussi simplistes la mission d'un informateur c'est de poser la question aux formations politiques allez-vous participer à la formation du futur gouvernement les forces politiques qui ne participent pas à la formation du futur gouvernement automatiquement ces forces politiques sont désignées comme état les forces politiques de l'opposition celles qui participeront à la formation politique de 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 la formation du gouvernement et bien sûr je ne voudrais pas revenir dans les termes de mon ami ça veut dire après avoir identifié la coalition des partis politiques qui forment la majorité parlementaire je ne voudrais pas y rentrer dessus ce sont ces forces politiques là qui 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 participeront bien sûr au gouvernement qui constituent la majorité parlementaire en fait c'est que monsieur Kabil a fait si je peux vous expliquer l'autorité morale du FCC a fait une tâche interne au FCC je suis très très content que vous vous intéressez vraiment au FCC c'est à dire qu'il s'agissait de 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 voir parce que tout le monde disait voilà le FCC c'était avant les élections mais après les élections est-ce que toutes les forces politiques qui ont participé aux élections se réclamaient encore du FCC mais elles ont dit oui nous réclamons encore du FCC et c'est que c'est qu'elles ont fait c'est qu'elles ont fait c'est qu'elles ont fait c'est très grave ce que vous dites c'est parce que la contrainte dont vous parlez vous ne pouvez pas l'approuver alors donc elles ont ces forces là ont signé devant l'autorité morale du FCC en lui faisant allégeance donc nous appartenons encore au FCC alors une autre précision de taille je n'ai jamais suivi à moins que vous me grandissiez cette vidéo là le FCC à travers soit son coordonnateur du comité stratégique monsieur Némi Mulagna ou bien à travers son autorité morale dire nous demandons au président de la république de ne pas nommer d'informateur de nommer directement le formateur ça n'existe pas vous n'avez pas cette vidéo là mais il y a eu plutôt des points de vue diversifiés des uns des autres estimant que comme il y avait déjà un grand nombre parce qu'en fait vous l'avez dit ici Joseph Kabila a la pratique des choses il l'a fait en 2011 en 2011 Joseph Kabila sa famille politique avait déjà la majorité mais pourquoi il a nommé l'informateur c'est parce qu'il a toujours été respectueux de la constitution en respectant cette constitution il s'est plié au prescrit de l'article 78 et il a nommé l'informateur alors Kaysamba le projet des sociétés et le programme vous avez suivi le distinguo alors à ce stade vous dites que c'est le programme du président vous parlez du projet du président de la république sur base duquel il a été donc il a été élu ou vous parlez du programme qui sera donc présenté par son premier ministre bien merci de me permettre à revenir sur cette question là parce que on a semblé dire que ça n'a pas été maîtrisé non écoutez le projet de société du président de la république celui qu'il a présenté au peuple congolais pour que celui-ci puisse lui donner la majorité des suffrages comme ça a été le cas m'en déplaise mon ami de gauche c'est de ce projet de société là que sortira le programme du gouvernement c'est un peu comme la constitution et les autres lois inférieures aucune loi ne peut être votée et promulguée dans ce pays être appliquée sans qu'elle ne soit conforme à la constitution ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque le gouvernement se mettra à présenter son programme qui sera détaillé ce programme doit se référer aux grandes lignes qui sont édictées par le projet de société que feriez-vous de la vision du FCC qui est souverainiste qui a également le souci du social du peuple alors qu'est-ce que vous feriez de cette vision du FCC ce serait étonnant que l'on puisse à ce jour parler de la vision du FCC la vision du FCC vous la trouvez où ? dans le projet de société de messieurs Chadari ce projet de société de messieurs Chadari a été rejeté par la population congolaise faisons des choses comme des âmes civilisées le projet de société de messieurs Chadari a été rejeté par la population congolaise l'unique projet de société qui doit être d'application à travers le programme du gouvernement qui sera mis en place c'est le projet de société qui a été présenté par le président Félix Tshisekedi lequel avait été accueilli favorablement par la population congolaise alors je vais évoluer notamment en répliquant de manière brève à mon ami de gauche il n'y a pas d'embarras on dit qu'on est embarrassé parce que Joseph Kabila a réuni des gens à Kinga Kati mais les gens de sa famille politique je ne veux pas que sur un plateau de télévision comme celui-ci on ramène le débat de la rue parce que j'ai vu les gens de la Moukade certains pseudo-scientifiques dire mais vous voyez nous avons dit que le président Félix c'est un président étiquette regardez pendant qu'il est là Kabila a réuni tout le monde là-bas c'est Kabila qui dirige mais les gens ont une mémoire très courte dans ce pays lorsque Kabila était au palais de la nation il était président de la république tu sais Kabila réunissait des gens à Limité avec son rassemblement est-ce qu'on avait dit que non voilà Kabila est un président étiquette pendant qu'il est là tu sais Kabila réunit les gens des rassemblements à Limité ils se sont réunis à Genève nous avons vu l'ambassade de la Belgique donner des visas ici aux gens même qui n'avaient pas de passeport il suffisait de présenter l'invitation de Tshisekedi on t'aimait le visa sur le papier est-ce que on n'exagérait pas un peu là mais bien sûr je suis en train d'exagérer pour démontrer que ceux qui sont en train de réfléchir dans cette logique ont tort pendant que Kabila était président il y avait la liberté pour d'autres formations politiques pour d'autres mouvements politiques de se réunir et de resserrer et de resserrer leurs liens que Kabila le fasse aujourd'hui avec sa famille politique en quoi cela rendrait le président Tshisekedi marionnette rien du tout donc que nos amis d'ensemble qui sont d'ailleurs avec nous déjà parce que ils viennent de dire qu'ils reconnaissent le président ils vont l'accompagner dans les actions qui iront dans le sens de l'intérêt de la nation cesse de penser que le président Félix est dans un embarras il n'y a pas d'embarras d'ailleurs il l'a dit dans la logique des autres sur ce même plateau et je termine par là sur ce même plateau j'avais dit qu'il n'y avait pas de majorité parlementaire dans cette même émission parce que le FCC n'a pas été présenté à la CENI comme étant une plateforme qui avait aligné des députés car aujourd'hui il y aura un informateur c'est clos comme débat Carlos Mopini alors avant de revenir donc à cet aspect des choses projet de société de Félix Tshisekedi élu président et programme du gouvernement avec un metteur en scène premier ministre ce sera l'unique rôle lui assigné on revient un peu à une autre étape apparemment on veut opposer Kabila à Tshisekedi pour rien pour faire basculer le pays dans la violence est-ce que c'est votre regard ? Oui mais c'est ça ça c'est une alerte que nous sommes en train de faire et surtout j'entends certains juristes on ne sait pas quoi qui passent sur d'autres radios montrer qu'il y a ça ne va pas tout ça parce que l'autre veut rouler l'autre et c'est grave ça parce que non seulement pour les impérialistes ils veulent voir Kabila Joseph et Félix Tshisekedi ensemble s'embrasser mais ils ne dorment pas ils passent l'insomnie et ce n'est pas seulement séparer Kabila et Tshisekedi ils vont séparer ils cherchent à séparer donc à isoler Félix Tshisekedi même de Kamer même de Peter même d'Augustin même avec tous ses compagnons de lutte c'est ça la méthode et c'est ça le stratagème des impérialistes nous connaissons ce genre de choses pour avoir passé une année sur l'idéologie politique à apprendre le langage et le méthode des impérialistes mais regarde je veux même dire à mon confrère que entre le projet des sociétés de Shadar étant de gauche le projet des sociétés de Félix il n'y a pas de divergence de 30% Shadar il passait il disait qu'il va aussi accorder évidemment même si le dé n'ont pas eu le temps de venir défendre leur projet des sociétés parce que les trois meilleurs ils n'ont pas été capables de refuser ce qui est le projet des sociétés à la RT et à la RT et à la RT et à la RT et à la RT mais j'ai eu le temps parce que tous promettaient ce qui est déjà prévu dans la constitution par exemple l'article 43 qui prône qui prescrit le droit à la gratuité de l'enseignement ça c'est connu mais le problème c'était peut-être pour Shadar ce n'est pas on a rejeté le projet des sociétés de Shadar peut-être l'homme l'individu ou ce qui était derrière lui et ça nous tous nous connaissons pourquoi Shadar a été rejeté parce qu'il a été entouré par la majorité de mal-humains dans ce pays alors je reviens à ce que j'ai dit le premier ministre c'est comme le contre-maître de l'architecte c'est lui qui traduit qui opérationnalise la vision du président de la république mais la difficulté c'est qu'on a qu'au Congo on n'a jamais connu un programme d'un gouvernement tout ce qu'on présente au parlement comme programme c'est vraiment un projet des sociétés un programme comme je dis ça doit être ça doit présenter une planification chronologique c'est à dire lorsque vous dites vous prenez l'accès sur la santé vous devez avoir ce qu'on appelle le contrat programme et dans chaque contrat programme il y a chaque année il y a le budget programme et chaque année vous trouvez ce qu'on appelle le contrat d'objectif vous vous dites pour la première année nous allons par exemple construire des infrastructures des bâtiments des hôpitaux deuxième année nous allons nous allons équiper avec des labos des scanners troisième année nous envoyons les enfants des médecins faire la spécialisation voilà un programme c'est à dire vous présentez une photocopie une photographie des activités que vous allez faire mais malheureusement dans notre pays les gens viennent ils présentent comme ça d'une manière large très bien alors vous avez une objection par rapport à ce qu'ils développent oui il y a beaucoup de problèmes là et j'apprends j'apprends beaucoup ici on veut dire qu'il y a la cohérence entre les programmes de Chadari et celui de Félix qui s'est qu'elle dit bon je l'apprends ici mais c'est grave parce que les gens ne pouvaient pas rejeter le programme de Chadari et embrasser un programme qui est beaucoup plus similaire à celui-là c'est pas à quand est-ce qu'ils les ont rapprochés alors ce débat des programmes et autres choses je crois que c'est un débat qui est réglé par la constitution la constitution à ce qu'on a dit à ce qu'on a dit à ce qu'on a dit on se dit que le gouvernement définit on met la virgule à concertation avec le président de la république c'est le gouvernement qui définit c'est la majorité au parlement qui définit la politique de la nation et qui en assume la responsabilité c'est qu'il dit la constitution à concertation avec le président de la république nous sommes dans un régime semi-parlementaire en tout cas pour la cohérence de ces régimes là le président le président règne le président règne et observe je maîtrise le premier ministre mettre en évidence la musique le programme de la majorité c'est la question que nous posent laissez-moi vous dire ce que je connais dans la pratique dans la pratique parlementaire congolaise et il voudrait qu'il y ait vraiment que le président de la république puisse avoir sa majorité au parlement le cas de cohabitation c'est un cas très difficile à gérer puisque dans la logique de choses selon l'esprit de la constitution c'est le premier ministre qui définit la politique de la nation la constitution ajoute en concertation avec le président de la république il faut que les gens le retiennent que si aujourd'hui il est identifié que c'est le FCC puisque le FCC il est la majorité il peut dire voilà notre majorité nous suffit nous n'avons pas besoin d'avoir d'autres alliés pour combêter cette majorité à ce moment-là les députés de l'UDPS ils peuvent rester au parlement et aussi à l'état opposé établi opposé à la majorité qui va dans le cas d'espèce c'est effectivement le programme du FCC si on considère que c'est le FCC qui a gagné qui va être appliqué mais à concertation avec le président de la république puisque tous font partie de l'exécutif et ça on doit le dire de manière très claire c'est pour cela que pratiquement tous les actes qui doit poser le président de la république sont contre-signés par le premier ministre puisque la politique et quand on dit que c'est contre-signé ça veut dire qu'il s'est mis comme celui qui gère le pays qui le prépare le président de la république c'est contre-signé ça veut dire que vous ne pouvez pas dans le cas actuel envisager de gérer le pays en dehors de ce qui garde la majorité au parlement sinon ça va créer des problèmes donc si aujourd'hui quelqu'un de la majorité est désigné comme formateur du gouvernement et bien c'est la majorité le FCC qui va définir la politique du gouvernement alors je voudrais répondre à ce qui a été dit ici que voilà il n'y a pas d'embarras non bon on est embarrassé on est embarrassé c'est clair mais tu l'avais déjà dit non non je ne l'ai pas dit à ce terme là ça fait un mois ça fait un mois que ça fait un mois que le parlement a été que la CENI a proclamé le résultat du parlement donc on connaît déjà la majorité on connaît quel parti politique à quel point politique à l'intérieur de l'Assemblée nationale on ne sait pas désigner il est formater parce qu'il y a des problèmes qui se posent merci on est embarrassé merci Mouïne Dozangui on attend le prochain la prochaine prise des paroles Claudel est-ce que vous avez déjà envisagé un scénario comme ça de l'impasse par rapport à ce qu'il développe comme hypothèse bon il faut d'abord dire que l'honorable Mouïne Dozangui est vraiment dans la création de la psychose il faut vraiment vous donner même un brevet dans la création de la psychose parce que quand on suit l'honorable Mouïne Dozangui on est embarrassé on a créé un parlement mais honorable vous le savez très bien honorable on a été obligé qu'on ne peut pas le président Félix Tchisekedi ne pouvait pas nommer un informateur quand le mandat de député national n'est pas encore validé c'est pas possible on n'a pas encore validé donc techniquement parlant à moins que vous me disiez ici à moins que vous me disiez ici que les gens qui ont été proclamés de ce plan par la Céline mandat l'ont validé ils sont déjà députés nationales c'est pas possible nous avons une vie de l'esprit s'il vous plaît le gouvernement qui se sortit avant celui-ci il a été avant la proclamation la propositionnelle qu'est-ce que vous dites non nous ne parlons pas je ne parle pas de la proclamation la propositionnelle les manages sont les amis s'il vous plaît on aura un peu de tolérance c'est comme ça l'Assemblée nationale je tolère on comprend pourquoi il y a beaucoup de bruit alors nous disons ceci honorable s'il vous plaît si vous permettez que c'est vous qui essayez d'écrire la psychose dans les têtes de ceux qui nous suivent à la maison il y a juste une question de méthodologie mais l'Assemblée nationale venait d'être en session extraordinaire est encore en session extraordinaire d'ailleurs parce qu'elle doit maintenant valider le règlement de l'ordre intérieur il fallait valider les mandats des députés nationaux il fallait que ceux qui allaient opter pour l'Assemblée nationale ou bien le gouvernement le fassent maintenant on sait qui est député national aujourd'hui dans ce pays n'est-ce pas il n'y a plus de problème il n'y a rien quant à ce mais je voudrais beaucoup plus m'attarder sur des choses parce que dans votre famille politique il y a beaucoup de contradictions notamment les derniers communiqués que vous avez publiés parce que ces contradictions vous les amenez même sur ce plateau vous abordez déjà la deuxième thématique je crois que je vais terminer par dire précision importante il n'y a pas d'impasse pour identifier la majorité au parlement faudra-t-il attendre le bureau définitif c'est ce que j'allais dire on peut le faire avant on peut le faire avant je voudrais je voudrais je voudrais je voudrais dire ici j'ai posé une question justement je voudrais répondre à cette question en disant très clairement ceci que la majorité pour identifier la majorité parlementaire au niveau du parlement il faut non seulement attendre le bureau définitif il faut d'abord premièrement que le mandat des députés soit validé deuxièmement on met en place le bureau définitif et maintenant et maintenant maintenant cette majorité sera identifiée pourquoi je le dis ainsi vous savez qu'honorable c'est pourquoi vous mettez la charrue avant les bœufs quand vous lisez la loi portant statut de l'opposition en répéter démocratique du Congo est-ce que vous savez que dans votre communiqué je crois que je peux mettre la charrue avant les bœufs permettez vous avez dit que vous vous avez la majorité vous êtes de l'opposition vous êtes autoproclamé de l'opposition et que même dans les assemblées provinciales vous avez déjà les 97 députés provinciaux et qu'automatiquement vous êtes la première force de l'opposition alors que si vous disiez cette loi là que vous d'ailleurs je crois vous aviez participé à l'élaboration et même à l'adoption de cette loi il est clairement indiqué dans la loi que vous deviez vous déclarer auprès du bureau n'est-ce pas et pas du bureau provisoire auprès du bureau définitif des assemblées provinciales vous déclarer auprès des bureaux les bureaux respectifs voilà le terme respectif des assemblées provinciales et quand vous vous déclarez que cette force là va se déclarer c'est en ce moment là qu'on va la prendre comme une force de l'opposition mais comment est-ce que vous allez vous déclarer de cette force là sans qu'il y ait un formateur parce que c'est l'informateur qui vient qui dit qui ne sait pas les forces il y a une précision de taille au parlement déjà aujourd'hui quelques secondes rapidement la question a déjà été posée parce que déjà nous avons l'Assemblée nationale c'est le bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui pose les questions à tous les regroupements politiques dans le cadre dans lequel les gens ont été élus de s'aligner soit comme opposition soit comme les gens qui ont participé pour le droit et l'exercice est déjà fait à l'Assemblée nationale parce que on peut lire la loi alors non 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 lisons la loi s'il vous plaît comme on dit les évidents devant les évidences on s'incline vous pouvez lire la loi vous dites que les gens vont se déclarer de l'opposition alors que regardez ce que la loi dit article 2 de cette loi c'est quelle loi la loi portant au statut de l'opposition la loi numéro 07008 du 4 décembre la loi est claire au terme de la présente loi il faut entendre par opposition politique le parti politique qui ne participe pas à l'exécutif ou ne soutienne pas le programme de l'exécutif vous n'avez pas cet exécutif l'article que vous cherchez c'est la déclaration vous dites que c'est le bureau définitif moi je vous dis que cette déclaration elle s'est fait même au bureau provisoire merci même au bureau de l'opposition face à quel programme parce qu'il n'y a pas encore de programme merci il n'y a pas encore de programme merci Mourine Donsangui alors avec vous génération Fachi nous abordons la deuxième thématique la Mokka la Mokka la Mokka et son double jeu à l'ensemble distraction ou tout simplement confusion des contradictions en contradictions pure distraction pourquoi distraction parce que on sait même de la Mokka les violents ne s'accordent plus regardez les vrais leaders de la Mokka parce qu'il ne faut pas oublier que Fayouou n'a été que le porte-parole de la Mokka quand on est porte-parole d'une structure ça veut dire qu'il y a des présidents il y a ceci cela et Fayouou avait quelle mission il avait comme mission de faire échouer l'usage de la machine à voter de faire auditer le fichier électoral et empêcher à ce que les élections se tiennent dans les conditions qui existaient en son temps organiser une sorte de transition permettre à Katoumbi de revenir permettre à Bemba d'être lavé afin d'être reçu à l'élection présidentielle mais regardez Fayouou a failli à sa mission c'est ce que les gens ne savent pas Fayouou n'a réussi aucune démission lui confiée par le leader de la Mokka mais qu'est-ce qu'il fait maintenant il profite de leur courant il profite de leur base pour faire des tournées à travers la république asseoir sa base dans la perspective d'avenir et ceux-là Katoumbi et Bemba voyant Fayouou est en train de leur damer le pillon sur terrain disent non 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 arrêtons-nous laissons ce monsieur revenir quand ils vous disent que nous devons rentrer pour évaluer j'ai appris que les Fayouous doivent aller en Europe les rejoindre afin d'évaluer la marche de la Mokka et donner une autre orientation ça veut dire on va lui demander des comptes et lui dire monsieur tu as failli à ta mission laisse-nous maintenant reprendre nos fauteuils et les bases merci Carlos Mopili nous quittons la Mokka pour ensemble oui des contradictions aussi au sein d'ensemble le doyen Gabriel Kung dit qu'il ne fera pas l'opposition à son pouvoir c'est l'ancien de l'UDPS Katoumbi qui doit avoir son passeport si nos sources sont crédibles aujourd'hui et puis voilà qu'est-ce qui se passe concrètement nous sommes dans une sorte de distraction ou dans une confusion les deux mais laisse-moi un peu revenir un peu en arrière je veux dire à l'honorable que j'attendais qu'il puisse me présenter la divergence c'est entre les deux projets des sociétés de Chadar et de Manos et aussi la constitution que nous avons plagée et la constitution française je connais très bien l'esprit du général de Gaulle quand il demande à son juriste préféré Jean Debré pourquoi il voulait le président de la République de Gaulle voulait avoir la mainmise sur la conduite de la politique de la nation parce que c'est là où vous trouvez l'exécutif dualiste c'est sa vie à double tête contrairement en Allemagne ou dans d'autres pays de monarchie constitutionnelle où le roi règne mais ne gouverne pas donc vous devez faire attention à cela quand vous vous mettez à des connaissances empiriques moi je parle de connaissances scientifiques alors je dis c'est une distraction une confusion qui s'est passée au sein de la MOKA pourquoi parce que ce sont des gens qui se sont régroupés d'abord au CR il y a pas mal des églises de mes comptes et là aussi il faut entrer dans le dans le contenu des choses même dans l'esprit des choses la MOKA c'est comme le FCC ils prennent Marte Fayoulou comme de l'autre côté au proche Emmanuel Chadar mais Emmanuel Chadar après les élections il rentre il similie il rentre dans le rang mais tandis que Marte Fayoulou il ne rentre pas dans le rang il se rebelle il veut être le leader de Katumbi le leader de Jean-Pierre Bemba contrairement à Chadar qui lui bénéficiait déjà de tous les prestiges mais aujourd'hui Fayoul et Chadar il similie devant le président de la république Joseph Kabila mais de l'autre côté Fayoulou il ne veut pas s'humilier il continue à faire ce que mon frère est en train de dire vouloir récupérer le succès des autres alors qu'en politique on ne se fait pas cadeau maintenant le problème c'est que un messier comme Chouwak Mouanza Babouk quelqu'un qui a l'emprise parce qu'il faut reconnaître que dans ce pays il n'y avait que trois leaders le fait Gizenga qui était un leader qui était aimé sans donner l'argent il y avait Etienne Tissikedi qui était leader sans donner l'argent et au Katanga il y avait Chouwak Mouanza Mouanza être maintenant Subartel de Martin Failloulou c'est non-sens ça ne passe pas alors au niveau aussi de l'ensemble il faut savoir que le dénominateur commun c'était l'argent de Katumbi l'argent de Katumbi donc c'est lui qui a étudié qui a lu Machiavel dans son livre Prince il connaît le prestige ou le fondement du pouvoir de Katumbi c'est la bourgeoisie c'est l'argent tant que l'argent ne sera pas là tant que ses collaborateurs n'auront pas besoin de son argent ce fondement du pouvoir peut toujours tomber Alors député honoraire Mouyumdo Zangui vous avez une réaction assez rapidement voilà un communiqué lui part un poids lourd de votre coalition Pierre Lombi le communiqué je suis un bon député mais n'appelez pas en réel je voudrais y aller le communiqué à Kalembo et ensuite c'est Baba qui s'oppose à cette vision des choses Katumbi reste un peu voilà dubitatif finalement vous amenez le peuple congolais à quoi ? Non non je voudrais d'abord préciser ici que les communiqués des assemblées c'était communiqué qui a été adopté par tout le monde le président le vice-président Mouyumdo l'a signé puisque c'est lui qui représente Moïse Katumbi ici attaqué son vice-président dans notre coalition ensemble c'était communiqué qui est assumé par tout le monde si vous le lisez vous allez trouver que c'était communiqué très sage c'était communiqué qui a été apprécié par tout le monde parce qu'il contient des éléments qui font avancer le débat dans les pays je voudrais me rappeler à venir sur l'usage d'assassion qui a été d'avant votre communiqué reconnaît il n'y a pas eu je vais avoir le contenu il n'y a pas eu de dissassion Tsungu Akumandja était convié aussi il a participé à toutes les tractations nous voulons faire deux semaines en train de parler il n'a pas été d'accord avec ce mouvement de communiquer le fait que ça ligne comme opposition nous souhaiter que ça ligne pas comme opposition parce que nous avons travaillé ensemble avec Félix pendant longtemps parce qu'on doit l'aider à se débarrasser de cet accord avec Kabila il n'a pas dit voilà moi je te dis maintenant il n'a pas dit il croit que nous devons avancer et participer à ce gouvernement mais la majorité des membres ont dit on ne participe pas il a pris sa position d'ailleurs ce qui est dans notre règlement intérieur de l'ensemble il y a la clause de conscience la clause de liberté qui permet à tout le monde lorsque vous avez exprimé à l'interne un désaccord vous êtes autorisé de pouvoir l'exprimer même à l'externe donc il n'y a pas de problème vous avez vu que le Lumi le Mutungula et tous les autres qui avaient fait une déclaration à son lot tous se retrouvaient ensemble et vous avez fait se communiquer ensemble donc je voudrais que vous reteniez ça la deuxième chose vous dites qu'il y a mon ami de la société civile qui en principe n'est pas le membre de la société civile il n'est plus qu'il peut perdre il dit que voilà le président Fayoun ne part en terre dans les rangs non je crois qu'il faut il faut faire la part de ça moi je suis le coordonnateur de l'avocat en orcule après les élections le président Fayoun devait remercier les électeurs puisqu'il a été massivement élu il devait aussi aller communier avec la population de Beniboutembo qui avait été exclu des élections pour l'ambition d'être élu président de la République alors moi je suis d'ensemble Moïse Katumbi m'a demandé d'organiser tous ces meetings c'est moi qui ai organisé si vous voyez les images vous allez me voir en train d'interpréter et tous ces meetings qu'on a fait à Butembo à Beni et à Goma c'est sur ordre de Moïse Katumbi qu'on est allé faire donc ne vous affaire pas à tous ceux qui racontent n'importe quoi dans les médias Moïse Katumbi est d'accord avec la tournée de vérité des îles classée par Marte Fahouni à ce stade ici le membre d'Assemble a dit que voilà le débat sur la vérité des îles on ne va pas continuer avec ce débat indéfiniment il faut qu'on réoriente la lutte dans un débat sur la restauration de l'état des droits ce qui est écrit dans les communiqués qui a été fait avec un leader non mais il n'y a pas de problème si le pas de leadership au niveau de la Mouka ils ont dit que les sociétés de la Mouka ce qui a créé la Mouka doivent se réunir pour voir les nouvelles orientations qu'ils veulent donner à la Mouka et c'est clair après tout ce qui s'est passé le processus électoral alors Moïse Katumbi allez Moïse Katumbi doit entrer en possession de son passeport et puis Jean-Pierre Mbemba peut-être éventuellement pour revenir alors les béquilles qu'ils ont prêtés à Fayoulou ils sont en droit de les récupérer est-ce que vous voyez Fayoulou avec un avenir politique dans ce pays non mais Fayoulou a été élu par 62% du Congolais vous n'allez pas l'effacer comme ça de mémoire du Congolais il a été élu dans 20 provinces il est 20 provinces en tout cas la République il y a aujourd'hui la majorité des Congolais qui se reconnaissent à lui comme leur président légitime vous n'allez pas de revers de main les jeter à la poubelle ne vous affaites pas je voudrais lui dire quelque chose qu'il a essayé de faire ici en disant que voilà Katumbi a obtenu ce passeport non Katumbi avait le droit d'avoir un passeport comme tous les Congolais donc c'est pas ça l'objet de l'actualité pourquoi vous n'allez si un Congolais rentre en possession de ce passeport ça doit faire l'objet de la santé c'était devenu un lutte le président qui est resté dans les mêmes conditions que Katumbi qui sait que c'est une injustice qu'on est refusée à Katumbi le droit élémentaire qui tout le monde peut avoir son identité et se passez pas je crois que c'était clair qu'il ne pouvait pas refuser que Katumbi rentre en possession de ce passeport ce qui a été fait mais voilà merci alors avant de passer la parole avant de passer la parole à Claudel est-ce que vous ne vous rendez pas compte que la Mouca et ensemble plutôt la Mouca c'est comme un navire qui a déjà pris l'eau et n'attend que voilà ce son ouvrage la déplaise à ceux qui le disent la Mouca ça a été une coalition électorale comme cash comme FCC et tant d'économies les formateurs ici va le voir et va le faire aussi les éclats mais je vous dis que tous les prophètes de malheur doivent savoir que la Mouca va résister à ces histoires ici c'est vrai que pendant ce mandat tout le monde va rentrer dans sa plateforme ce qui est normal merci pour la parole je crois que vous êtes déjà vous-même un prophète de malheur parce que vous venez de dire ici que dès qu'on va nommer l'informateur le FCC va partir en éclat mais vous n'avez pas d'éléments probants c'est juste encore des prémonitions comme vous savez le faire au niveau de la Mouca d'ailleurs aujourd'hui vous venez de nous dire sur ce plateau qu'il n'y a pas de problème mais il y a un problème au moins où tout le monde c'est émission à moins que vous n'ayez pas lu l'actualité en tant que d'abelle qui commence à vient d'annoncer le retrait de l'UNAFEC son parti politique de la Mouca il vient de quitter carrément la plateforme de la Mouca parce que en fait votre communiqué qui a été lu par le vice-président Pierre Lumbi est rempli de beaucoup de contradictions un, premièrement vous ne reconnaissez pas vous reconnaissez Félix Sekeli en même temps vous lui dites que les institutions sont illégitimes parce que Félix Sekeli n'aurait pas gagné l'élection ça c'est une contradiction très grave en même temps que vous vous semblez le reconnaître et ne pas le reconnaître parce que vous parlez de l'illégitimité des institutions et ici vous me parlez encore d'un autre président élu qui est légitimement élu qui serait Martin Fayoulou avec 62% alors que lui-même n'a jamais parlé de 62% il a introduit deux requêtes avec deux pourcentages différents alors je voulais quand même m'atteler sur une chose assez importante vous demandez à un président que vous semblez ne pas reconnaître vous demandez la libération des prisonniers politiques encore là ça pose encore un problème assez sérieux aujourd'hui est-ce qu'il n'est pas temps pour Moïse Katoumbi parce qu'on ne connait pas sa position Antoine Gabriel Koukoumoza dit j'ai parlé avec Moïse Katoumbi il est prêt à accueillir Félix Sekeli et finalement Antoine Gabriel Koukoumoza se met dans une sorte de balbutiement et puis finalement aujourd'hui il dit ils ont carrément le contact avec vous donc Koukoumoza comme il a dit c'est l'une des grandes figures dans ce pays il n'est plus avec vous aujourd'hui moi je pourrais plutôt lancer une invitation à votre plateforme ensemble pour le changement à se remettre en cause et à se remettre en question parce que non seulement que vous n'êtes pas la première force politique de l'opposition et encore qu'il faut suivre le procédé qui est dans la loi portant le statut de l'opposition le MLC aujourd'hui monté au créneau est en train de dénier à ensemble d'autant plus qu'ensemble n'a pas de personnalité juridique il y a plutôt des partis politiques ou des regroupements politiques qui sont en face voici dans le parcours merci Claudel Bernard vous clôturez oui je clôture en disant ceci au président de la république Félix-Antoine Tusekedi tout ce que nous avons dit autour de ce plateau n'est que la politique politicienne qu'il ne se plonge pas dans ça qu'il fasse la politique art de gouverner et de régler les problèmes de la nation parce que nous avons perdu beaucoup de temps dans ce pays à faire la politique politicienne qui a dit quoi, qui veut quoi non que le président se focalise sur les solutions à trouver au problème des Congolais Carlos Mopili c'est votre tour de conclure oui je suis d'accord vraiment mais je dois préciser à l'honorable Mouindo que Marte Fayoun oui il est grand mais il a été élit il faut reconnaître par procuration mais aussi il ne faut pas dire que c'est tous les Congolais qui se reconnaissent dans lui non faites attention nous avons un pays qui a environ 80 millions d'habitants et 40 millions d'enrôlés mais il n'y a que 18 millions d'enrôlés 18 millions d'enrôlés qui ont d'électeurs cela veut dire ceux qui ont élus ils sont même les un tiers de ceux qui ne sont pas allés aux élections autre chose ce que j'ai dit et je suis d'accord c'est que chez nous à la société civile nous disons toujours la vraie opposition c'est la misère sociale du peuple et le président de la république qui nous avons déjà salué certains signaux lorsqu'il suspend cette affectation des secrétaires généraux dont certains étaient de préducateurs de bis d'autres de couturiers lorsqu'il nous restituit et nous reverse de l'argent des frais d'émission ça c'est ce que nous nous entendons nous entendons sur le président de la république qu'il convoque tous les procureurs généraux pour qu'ils fassent la lutte contre la corruption des scrutins indurés des gouverneurs et des sénataires nous avons depuis je suis avocat je n'ai jamais vu un procès contre la corruption alors que la RDC se trouve dans les top 10 des pays corruptibles donc si nous pouvons voir 10 gouverneurs et 40 députés provinciaux être jugés au stade de martyr pour corruption et surtout que l'article 10 de la loi électorale si vous êtes condamné par corruption vous connaissez le cas de Bemba subornation des témoins immédiatement vous perdez votre droit civil et politique voilà ce que nous entendons de l'actuel président pas des choses telles à dire c'est qu'on n'a pas besoin de tout ça d'autant que nous connaissons que ce sont les oiseaux de même pimage depuis quand Bemba était toujours en guerre mais on n'a jamais vu le député de l'opposition aller là-bas à Béni alors le député national Mouïd Ouzangui en attendant justement l'essor qui vous sera réservé dans le nord qui vous voilà je voudrais donc conclure à nous à ceci ensemble à prendre une position qui est une position d'évolution et cette évolution elle est notable reconnaissant que celui qui a été élu celui qui a été proclamé il n'a pas été élu celui qui a été il n'a pas été proclamé mais on se dit même dans des états où on a fait un coup d'état déjà finissent par dire voilà tu as fait un coup d'état tu t'es installé maintenant qu'est-ce que tu proposes au fait pour les puisqu'on a quand même fait beaucoup de temps dans ces débats politiciens comme il a mis d'accord avec lui maintenant on doit se dire on avance et assemblée à Bida ce texte tous les actes qui fait du tout qui sait qu'il va poser dans l'essence d'améliorer les conditions de vie de congolais la MUCA ne va pas s'opposer à ça et l'ensemble ne va pas s'opposer à ça ça veut dire qu'aujourd'hui il y aura un problème de tuerie à Béni s'il s'y implique pour mettre effet à ça j'espère bien qu'il va bien se débarrasser de FCC qui va compliquer la tâche sur ce plat là s'il y a des problèmes aujourd'hui de grève il y a des problèmes aujourd'hui de route la ville est devenue vraiment la plus mauvaise et sale de vie de l'Afrique si la règle se gère des problèmes nous allons nous allons nous allons l'appuyer si la règle des problèmes de corruption en attaquant aujourd'hui de FCC mais s'il s'afferme dans cet accord avec le FCC et qu'il laisse les situations alors que le peuple angolais a voté le changement qu'il reste dans la continuité merci il va nous trouver aussi ça merci Moïne Donsangui je crois qu'on doit aussi cesser de mettre des millions à profit pour descendre la RDC et combattre sa souveraineté en utilisant les multinationales et puis en mettant cet argent à la disposition des groupes armés les groupes armés que certains leaders du Nord-Kivu basent beaucoup la paix les réalités profondes sont très nombreuses merci 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 Moïne Donsangui merci Carlos Mopili merci Kaysamba merci Claudel Chikamba à vous de continuer ce débat dans vos salons dans les couloirs nous on sait tout à l'heure dans le grand couloir de Télé 50